Ce projet procède de la vision du Président d'April Makissal, qui consiste à régler un peu les problèmes d'inondation et d'assainissement de Dakar, notamment à travers les 14 communes. Ce projet va également impacter une population de plus d'un million cinq cent mille habitants. La BID, qui a financé le projet de 42 milliards à hauteur de 97%, vient aujourd'hui, vers la fin des travaux, faire une visite de chantier. Les travaux avancent très bien et tirent d'ailleurs à leur fin. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils ont été exécutés à près de 98-97%, notamment pour la partie STEP, mais également pour la partie émissaire en mer. D'ici à la fin du mois de juin, comme nous l'avons demandé aux bailleurs, ce projet sera livré, mis en service, au bénéfice des populations qui en demandent tant, avec, comme j'ai dit, un impact de résoudre considérablement les besoins à l'assainissement des 14 communes qui polarisent un peu ce projet. Vous savez, ce projet a une dimension technologique qui est assez importante, qui est de régler un peu les nuisances, qu'elles soient olfactives, qu'elles soient sonores. Il n'y aura pas d'odeur. Une fois que le projet est mis en service, il y a une technologie qui a été mise en place et qui permet donc de régler de façon définitive ces nuisances olfactives.